Bienvenue à Tanqara Canada. On va monter une mouche Tanqara. C'est très simple. C'est deux matériaux. Fil. On va prendre du gris 6-0 de uni. Et puis, moi, j'aime bien la plume de Guinée. Sinon, on peut prendre aussi la plume de Perdri. C'est ce qui est le plus populaire habituellement. C'est la plume de Perdri. Ici. C'est un des deux. Tout ce qui est sauf à con, on peut les prendre. La mouche Tanqara, ça s'appelle un Sakasa Kaviri. Sakasa, ça veut dire un reverse icon. Puis Kaviri, ça veut dire une mouche. En langage de Tanqara. Fait qu'on va le monter. Habituellement, on les monte sur des mouches 98% du temps sur des mouches C49S, grosseur 12 et 14. Ou sinon, sur des mouches sèches ou des mouches des ouettes, grandeur 12-14. Ici, j'ai pris une grosseur 10 pour avoir un plus gros plan. Pour vous montrer comment on monte une mouche Tanqara. Qui est hyper simple à faire. Fait qu'on fait juste tourner notre fil au début. On la ramène un petit peu en avant et on la ramène un petit peu en arrière. Vous voyez un petit peu, là, je la fais quand même assez loin de l'oeillet. Je vais couper mon excédent de fil. Je prends ma plume de Guinée. Et je vais y envoyer le poil par en arrière. Et on va la mettre à l'envers, en ayant toujours la forme du U sur le dessus. Fait que je vais venir barrer ma plume, mon sophical ici. On va couper l'excédent en avant. Là, le truc, le petit truc là-dedans, c'est bien facile. On fait juste tourner la plume, toujours en ayant les poils vers l'oeillet. pour l'aider à avoir la shape, d'avoir les plumes par en avant. Fait qu'on fait juste, on tourne, on tourne. Puis, on va venir barrer le tout en arrière. On coupe l'excédent. Et on ramène le tout par en avant, le l'oeillet. C'est là qu'on appelle ça un sac à sac, parce que le sophical est à l'envers. Ce qui permet à la mouche, quand on fait du twitching, de la vienne vivante. Le sophical va devenir vivante dans l'eau, avec le va-et-vien, on appelle ça. Fait que l'alcool va ouvrir et fermer. Fait qu'on va venir barrer l'alcool ici, en arrière, de quelques tours. Et on voit, l'alcool, présentement, il va rester en avant. Fait que là, on va faire le restant, le corps avec le fil, en fuseau. Fait qu'on va ramener ça en arrière, à peu près jusqu'à la mi... Au milieu du... Où ça commence à courber. On ramène en avant, parce qu'on veut faire le corps taper, en fuseau. Fait qu'on en met plus en avant, on en remet un petit corps un petit peu en arrière. On ramène en avant, on en met un peu plus en avant. Pour faire un corps, juste de fil. On ramène en arrière un peu, on ramène en avant. Puis, on barre le tout. Ceux qui ont les instruments, vous savez comment faire pour barrer avec votre instrument. Je le barre à la main. Trois tours. Et voilà. On coupe. Et c'est ça. Une mouche à casacavéry, c'est pas plus long que ça. Une trentaine de secondes, un peu habituellement. Puis, on a des belles mouches, tinkara. Et ça fonctionne super bien en... Quand on fait le mouvement de voie bien dans l'eau, la corps va ouvrir, puis va refermer. Merci! Merci! Merci!